J'ai eu à partager énormément d'idées business sur cette chaîne concernant les achats de différents types de produits ou d'appareils en Chine. Et vous avez été satisfaits, vous êtes nombreux à nous contacter et à ouvrir vos dossiers chez nous. Cependant, il y a un côté qui a été un peu paralysé, le côté des étudiants, des jeunes qui n'ont pas assez de moyens. Et ils sont rentrés dans mes inbox, me demandaient d'assises. Tu parles seulement des gens qui ont les gros capitaux, tu parles seulement des gens qui ont beaucoup d'argent pour investir. Qu'est-ce qu'il en est alors de nous qui n'avons pas assez de moyens? Et je me suis dit, à chaque problème, opportunité d'affaires. N'oubliez jamais cela. Quand je parle d'opportunité d'affaires, c'est juste une opportunité pour apporter une solution. Et je me suis dit, face au cri de ces jeunes étudiants et des personnes qui se cherchent, je me suis dit, pourquoi pas leur proposer quelques idées business qui vont leur permettre de se lancer avec un capital de 10 000 francs. Je suis Assise Ellison, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui peut t'aider à gagner de l'argent. Que tu sois un petit investisseur ou un grand investisseur, tu as de la place ici. On parle de stratégie business, d'idées business, tout ce qui peut t'aider à augmenter de l'argent dans ton compte bancaire. C'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que tu es contente? Si oui, moi je suis contente parce que quand je parle d'argent, je suis contente. Quand je parle d'investissement, je suis contente. Alors, je vais arrêter de blablater et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je parle de ces idées? C'est parce que vous avez demandé, vous les jeunes de cette chaîne, vous avez demandé. Deuxièmement, parce que je me suis rendu compte que plusieurs jeunes se plaignent. Ils attendent le gouvernement. Ils attendent l'aide des parents. Ils attendent l'aide des amis. Ils attendent l'aide des tantes. Écoutez les amis, tant que tu ne t'aides pas toi-même, personne ne va t'aider. Même dans la Bible, il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que le premier effort doit venir de toi-même. Si à un moment, tu ne montres pas la volonté de réussir, si à un moment, tu ne prends pas en charge, tu ne prends pas les responsabilités de ta propre vie, personne ne le fera à ta place. Pourquoi? Parce que même tes parents ne te doivent rien. Tu te dois tout à toi-même. Donc, note ça très bien quelque part. Tes parents ne te doivent, personne ne te doit rien sur cette terre. Tu te dois tout à toi-même. Donc, il est temps pour toi de te mettre au travail. Vous avez tous 10 000 francs minimum. Vous avez les chaussures qui coûtent cher dans vos placards. Vous avez des vêtements qui coûtent cher. Certains parmi vous, pendant les fêtes, les parents vous donnent 20 000 francs, 52 000 francs pour acheter les habits des fêtes. Vous préférez aller acheter les habits des fêtes. Après, vous pleurez que vous n'avez pas d'argent. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire une vidéo pour un investissement de 10 000 francs. J'espère que vous allez un peu laisser les oreilles des gens tranquilles et investir. La première idée, je me suis inspirée de l'expérience d'un jeune garçon qui fait du beurre sur la toile en ce moment. C'est un jeune qui a décidé de vendre des oeufs, du pain oeuf. Vous avez bien compris. Un jeune diplômé, comme vous qui me regardez, qui a décidé de vendre du pain oeuf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plateau, il a acheté des oeufs, qu'il a fait bouillir, il a acheté du pain, il a acheté de la sardine à côté, il a fait du bon piment. Et le gars se balade en veste. Can you imagine? Le gars est en costard. Ça veut dire que quand il t'accoste, n'est-ce pas? Quand il vient vers toi, il te dit, pain oeuf, tu vas vouloir manger le pain oeuf là. Parce que le gars est d'abord présentable. Le gars est propre. Le gars est professionnel dans son business. Dernièrement, il a fait la publicité en disant, en disant qu'il partait quitter Yaoundé pour aller à Japoma vendre ses oeufs. Il est là en train de chercher son argent. Voilà un gars qui décide de laisser les ragots du quartier, de laisser le congosa de la maison, de laisser ce que les gens vont dire, de laisser toute mauvaise pensée ou action que les gens pourraient avoir opposée contre lui ou vis-à-vis de lui pour se lancer, pour prendre sa vie en main. Il n'a pas voulu attendre que papa lui donne de l'argent. Il n'a pas voulu attendre que le concours sorte. Non, le gars se lance. Et aujourd'hui, le gars gagne son argent. Des jeunes comme lui, j'en connais, mais qui ne sont pas aussi professionnels dans leur business comme lui, mais qui gagnent minimum 7000 francs tous les jours avec leur business. Ce sont des gars qui chargent. Aujourd'hui, on vend l'avéole d'oeufs à 2000, 1800, 2100 francs, les gros oeufs, 2500. Vous achetez deux avéoles d'oeufs, vous achetez un sac de pain, vous achetez quelques boîtes de sardines, et vous achetez du piment et de l'huile que vous faites. Et puis, vous vous baladez, vous vendez. Les gars, même si vous gagnez seulement 5000 francs tous les jours, fois 5, ça fait 25 000. Ça, je suppose que vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Mais si vous êtes un guerrier et que vous décidez de travailler 7 jours sur 7, ça vous fait 35 000 francs par semaine de bénéfice. Si un mois, ça fait 35 000 francs fois 4, vous dépassez déjà largement un salarié qui est derrière un bureau, une secrétaire de direction ou quoi que ce soit. Donc, si ce business vous intéresse, lancez-vous maintenant. La deuxième idée business que je m'en vais vous proposer avec un capital de 10 000 francs, c'est le dropshipping local. J'ai l'habitude d'entendre les gens me dire, Dacise, si je veux faire dans le dropshipping, je dois forcément faire venir les produits de la Chine, je dois forcément contacter les fournisseurs en Chine, en Turquie, à Dubaï, en Italie et tout ça. Non. Le dropshipping local, c'est possible. C'est quoi le dropshipping? C'est tout simplement le fait de se positionner comme intermédiaire entre un fournisseur et un potentiel client. Ça veut dire quoi? Vous avez autour de vous des artisans. Quand je parle d'artisans, ce sont les gens qui fabriquent des produits à la fin maison. En fait, on parle de l'artisanat, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous avez des artisans qui font de très bonnes choses, mais qui n'ont pas une très bonne visibilité. Aujourd'hui, vous avez un téléphone Android. Vous mettez la connexion tous les jours. Vous pouvez décider de prendre un bon forfait. Vous avez une page Facebook et vous signez des partenariats. En fait, vous allez vers ces artisans-là et vous leur proposez un partenariat afin de leur permettre d'avoir une bonne visibilité et de les aider à écouler leur stock. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des jolies photos des produits qu'ils fabriquent, que ce soit dans la cosmétique, les babouches, les vêtements, ou quoi que ce soit. Vous faites des jolies photos de ce que ces personnes fabriquent. Vous allez publier sur vos statuts. Vous allez publier dans les groupes. Vous allez également publier sur votre compte personnel Facebook. Il y en a parmi vous. Vous avez près de 1000 amis, 2000 amis sur votre compte Facebook qui ne vous servent à rien. Vous allez devoir utiliser ces amis-là pour faire votre business. Vous publiez tout cela sur votre compte personnel. Si vous voulez aller encore plus loin, vous créez une page Facebook et vous habillez de façon professionnelle comme j'ai l'habitude de vous enseigner ici. Et vous sponsorisez même cette page-là. Avec 5000 francs, vous pouvez faire une bonne sponsorisation et vous lancez. Voilà comment, en quelque temps, vous pouvez toucher un maximum de personnes qui peuvent avoir besoin de votre produit, du produit que vous avez proposé. Et qu'est-ce que vous faites quand le client a besoin? Il paye chez vous, n'est-ce pas? Que ce soit par Orange Monnaie, MTM Monnaie ou même par cash, il paye chez vous et c'est votre fournisseur qui se charge de la livraison. Voilà comment, en local, vous pouvez faire du dropshipping. Et si les artisans constatent que vous les aidez à facilement et rapidement écouler leur stock, ils peuvent vous recommander. Vous pouvez avoir une ligne d'artisans qui se connecte à vous pour pouvoir écouler leur stock parce qu'ils n'ont pas de temps pour aller sur les pages faire cela. Donc, positionnez-vous maintenant si cette idée vous intéresse. Et quel que soit votre statut, que vous soyez étudiant, que vous soyez chômeur, vous pouvez faire cela. Parce que je suis sûre que toi qui me regardes, tu as un téléphone Android et tu as de la connexion Internet tous les jours. Mais ce que tu fais, c'est d'aller dans les groupes WhatsApp où on parle de piment, de beurre et de sexe. Stop ça maintenant et lance ton business. C'est ce qui est plus important pour toi. La troisième idée business que je te propose ici, avec un budget de 10 000, c'est de faire des bols de fruits ou de salades. Aujourd'hui, en Afrique surtout, les fruits sont moins chers. Il y a des fruits de saison. Par exemple, en ce moment, on retrouve facilement la papaye, la pastèque et les oranges. Tu peux décider de faire une sélection des fruits que tu veux commercialiser. 3 ou 4 fruits, tu décides d'acheter. Je veux dire, 3 ou 4 fruits peuvent coûter, je ne sais pas, tu peux décider d'investir 4 000 francs pour acheter ces fruits que tu vas découper en petits morceaux, en carreaux. Acheter des bols qu'on vend à 100, 100 francs ou 150. Acheter ces bols-là et revendre les bols de fruits à 700 francs et à 1 000 francs. Croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour aller en route acheter les fruits, mais s'ils avaient quelqu'un qui allait leur livrer des fruits, déjà bien fait. La série sur le gâteau, ce que vous pouvez ajouter, c'est que vous mettez des cures dans ou bien des petites fourchettes. Donc, c'est un petit investissement que vous allez faire. Au départ, vu que vous n'avez que 10 000 francs, vous pouvez décider d'acheter 50 bols. Et ce que vous faites, c'est que vous commencez à communiquer autour de vous. Vous allez dans les bureaux, vous pouvez contacter le manager de cette entreprise et lui dire, voilà, je peux venir souvent livrer des fruits ici très tôt le matin. ou bien des salades. Si vous savez bien confectionner des vinaigrettes bio, bien fait, vous pouvez le faire et vous proposer des fruits ou des salades dans des petits bols et que vous revendez à 700 000 francs, 1500 même, dépendamment de la composition de la salade que vous avez faite avec quelques morceaux de pain. et croyez-moi, il y a des gens qui en raffolent. Il y a des gens qui ne veulent pas manger lourd au bureau et qui préfèrent prendre de la salade et passer la journée. Vous le faites, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Je connais une personne qui fait dans cela et qui s'est lancée avec 7 000 francs. Et aujourd'hui, elle livre dans au moins 6 entreprises de la ville de Yaoundé et elle se fait de l'argent. C'est une étudiante. Comme vous, elle s'est lancée et aujourd'hui, elle est indépendante. Elle paye sa pension elle-même. Elle vit comme... En fait, elle a les moyens de sa politique en fait et elle compte ouvrir un restaurant dans les deux prochaines années le temps pour elle de finir avec son master. Donc, vous pouvez vous positionner vous aussi et vous faire de l'argent. Le quatrième business que je vais vous présenter ici, c'est tout simplement de faire du COSAM. C'est ce qu'on appelle ici au Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays. Le COSAM, c'est tout simplement des petits, des yaoufs que vous allez vous-même fabriquer. C'est très facile à faire. Allez sur YouTube, tapez comment faire le COSAM. Par exemple, ça s'écrit K-O-2-S-A-M. Comment faire du COSAM? Vous allez voir, c'est très simple. En trois minutes, vous avez déjà fini de faire votre COSAM et vous laissez de côté. Le lendemain, vous pouvez tout simplement emballer dans les sachets de 100-100 francs que vous allez vendre à 100-100 francs ou bien emballer dans des bouteilles que vous allez vendre à 700 ou 1000 francs. Et quand vous faites dans du lait, vous devez être propre. Vous devez être propre. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de commencer, vu que vous n'avez qu'un capital de 10 000 francs. Vous pouvez commencer avec 5 litres ou 7 litres de lait, n'est-ce pas? De COSAM. Ça veut dire que pour 7 litres, vous avez peut-être besoin de 2 kilos de lait ou 3 kilos de lait. Ça va dépendre. Ça ne coûte pas cher. Vous avez besoin du sucre, vous avez besoin de l'arôme, vous avez besoin de yaoult nature, vous avez besoin des sachets, des plastiques, vous avez également besoin des bouteilles. Dépendamment de la façon dont vous voulez conditionner vos yaoult, vous le faites et vous mettez dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur. Vous communiquez dans vos gros boîtes. Les gens doivent savoir que vous faites du COSAM. Si vous avez la possibilité de vous balader avec votre COSAM, vous mettez dans un soin de 5 litres que vous avez acheté des sachets de 100, 100 francs, dans un autre soin de 5 litres que vous avez acheté des bouteilles de 5, 500 ou de 7, 700 que vous avez faites. Maintenant, vous pouvez signer un partenariat avec quelqu'un qui fait dans les Kamas. Donc, par exemple, une boulangerie. Vu que vous avez un petit budget, vous n'avez que 10 000 francs, vous n'avez pas l'argent pour faire des beignets ou des biscuits, vous allez contacter une boulangerie. Vous leur dites, voilà, je fais du COSAM, j'aimerais commercialiser vos beignets. Par exemple, s'ils font un beignet à 5 ans, vous pouvez décider de prendre en gros les beignets de 2 000 par exemple et ils peuvent vous refaire un beignet à 30 francs au lieu de 50 francs et vous revendez sur chaque beignet, vous avez 20 francs. Voilà comment vous pouvez élargir vos idées pour gagner encore plus d'argent. Si vous le faites sur 3 mois, sur 6 mois, vous verrez que vous aurez plus d'argent pour pouvoir fabriquer vous-même vos beignets ou vos gâteaux et les commercialiser en même temps. N'ayez pas peur de vous balader. Moi qui vous parle, j'ai vendu le COSAM pendant beaucoup de temps, chaque vacance, peut-être pendant 3 ans, je vendais du COSAM et des kamas, je me baladais avec. Ça ne se lie pas sur mon front. Après que vous ayez traversé cette étape et que vous avez déjà votre argent, vous êtes financièrement indépendante, personne ne saura que vous l'avez fait. Il y en a pas, mais vous vous dites non, je ne veux pas marcher sous le soleil, je ne veux pas me balader. Non, je vous parle parce que je l'ai fait et ça donne de l'argent. Si vous aimez ce que vous faites, vous laissez la honte de côté, vous laissez les préjugés de côté, vous vous concentrez sur votre argent que vous voulez gagner, vous allez vous faire de l'argent. Je vais vous présenter ici. C'est d'ailleurs une très bonne idée que je propose aux jeunes. Si vous avez du temps, voici un business sur lequel vous pouvez vous positionner maintenant avec un capital de 10 000 francs. Il s'agit tout simplement du business de l'entretien des maisons. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs plein là-dehors qui n'ont pas de temps, moi y compris. Des entrepreneurs ou bien les personnes qui travaillent ont besoin des gens qui vont les aider dans les tâches ménagères. On ne parle pas forcément des ménagères qui vont venir tous les jours de la semaine ou bien passer toute la journée à la maison et garder la maison. Non, aujourd'hui, on passe au système moderne, les amis, on passe au système moderne, on change les choses. Donc, on a besoin des gens qui peuvent venir trois fois par semaine nettoyer et pousser les meubles, faire la lessive, ranger la cuisine, faire la vaisselle, aider en fait aux tâches de la maison trois fois par semaine. Si vous êtes étudiant et que vous avez du temps ou bien si vous êtes chômeur, vous pouvez lancer ce business avec 10 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez du détergent, vous achetez des seaux, vous achetez deux seaux, de la serpillère, de la raclette, des brosses, des brosses à linge et des brosses pour brosser les douches et tout ça. Vous achetez les essuies, tout. Vous achetez ce petit matériel. Vous voyez qu'avec tout ce que je viens de citer, on n'atteint pas encore 7 000 francs. Si vous avez déjà atteint 6 000 francs, avec 4 000, vous pouvez aller sur Canva. Si vous avez déjà eu à ouvrir un compte sur Canva, vous allez sur Canva, vous faites un logo qui parle de, je ne sais pas, votre prénom, on peut dire Nadej, Cleaning, par exemple, je peux dire n'importe quoi et vous choisissez un nom, bien, Quick Cleaning, par exemple, je vous donne quelques noms comme ça. Vous choisissez un nom qui a un rapport avec Cleaning ou Clean ou Propre, quelque chose comme ça et vous faites un logo dans cette thématique-là, autour de ce nom et vous imprimez. Vous imprimez, par exemple, vous pouvez aller au marché, acheter un t-shirt de 1 000 francs et aller faire floquer votre logo dessus à 1 000 francs également. Vous vous retrouvez encore avec de l'argent pour prendre le taxi ou deux, trois fois pour aller chez les gens. Ce que vous allez faire, vous commencez par votre entourage. Certainement, à côté de vous, il y a des gens que vous voyez sortir tous les jours qui n'ont pas le temps. Chaque jour, ils sont là, sur les habits. Non, vous allez vers eux tant que vous vous cherchez encore. Vous leur dites, je peux souvent venir t'aider à faire la lessive chez toi ou à faire la vaisselle chez toi, à nettoyer tes meubles, à laver le sol, à nettoyer ta maison. Tu me donnes, par exemple, 2 000 francs la journée. Je ne vois pas qui va refuser ça. Au fur et à mesure, vous étendez votre service. Vous allez dans les bâtiments. Il y a certainement des bâtiments qui sont sales dans votre coin parce qu'on manque les gens qui vont se charger de l'entretien de ces bâtiments-là. Vous allez vous contacter le concierge et vous leur dites, voilà, je peux me charger de l'entretien de ce bâtiment. Vous allez dans les grandes maisons, même s'ils ont des ménagers, forcément, les ménagers sont occupés à la cuisine et tout. On a besoin des gens qui vont entretenir le jardin, qui vont nettoyer, balayer. Bref, vous proposez vos services et soyez professionnels, je vous en prie. Si vous vous lancez, au départ, vous êtes seul. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà 4 maisons à gérer, 5, 10, 20, 50 maisons à gérer et croyez-moi, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous allez devoir recruter. Et c'est de cette façon que votre entreprise de nettoyage va grandir et vous serez comme une icône du nettoyage dans votre secteur d'activité. Rappelez-vous toujours que lorsque vous commencez un business et ayez la vision, rêvez grand, rêvez d'aller plus haut que ce que vous voyez. On peut commencer avec 10 000 francs et on devient millionnaire. C'est possible. Tu peux commencer avec 10 000 francs aujourd'hui et dans un an, tu as déjà le million ou tu as 2 millions ou 3 millions. Tout dépend de ta détermination. Les gars, arrêtez d'attendre le gouvernement. Arrêtez de vous asseoir dans la maison de vos parents et d'attendre les concours. Chaque jour, chaque année, j'attends le concours. Tu es à la maison, tu es à 30 ans, tu es à 30 ans, tes parents, tu dors chez tes parents, tu viens même avec les copines chez tes parents. Attention, changeons, changeons un peu. Voilà 5 idées business que je vous ai données parmi ces 5 idées business. Dites-moi en commentaire quelle est l'idée que vous allez implémenter dès maintenant pour devenir financièrement indépendant. C'est très important les amis. En 2022, vous devez changer les mentalités et j'ai pensé à toutes les couches, que ce soit les étudiants, les chômeurs, les travailleurs et les riches. J'ai pensé à tout le monde. Donc, saisissez cette opportunité. Si cette vidéo vous a plu, liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo et partagez la vidéo autour de vous pour inspirer le max des personnes. Ouais, la communauté doit grandir les amis. Entre temps, je vous informe que je vais commencer à faire des lives sur cette chaîne YouTube dont restez scotchés. Vous serez informés de tous les détails au moment opportun. Donc, on se voit à la vidéo que je vous ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, stay strong guys!